Bonjour à tous, merci Benjamin, merci aux organisateurs de m'avoir réinvité, parce que c'est ma troisième intervention au jour d'année. Je suis très élu, parce que c'était ma première intervention publique il y a dix ans, en 2005, et depuis je suis un petit peu moins stressé qu'à l'époque où je sortais peut-être que nuit blanche avant d'intervenir, alors ça va un petit peu mieux. Quand Jean m'a sollicité pour cette intervention, j'avoue que je me suis dit « bon, ça va être facile, le big data, on n'est plus à faire des présentations de prospectives, ça y est, on est dedans ». Et en fait, en réfléchissant, j'ai un peu bugué, finalement je n'arrivais pas du tout à trouver la trame, et comme je suis quelqu'un qui travaille mieux sous pression, finalement c'est hier soir où l'inspiration est venue. Donc voilà, en fait ça m'a inspiré trois sujets, ça va être un peu la trame de mon intervention, c'est de vous donner où nous en sommes à un instant T, puisque si on m'avait demandé de faire cette présentation il y a un demain, sans doute ça aurait été beaucoup plus difficile, parce que j'ai l'impression qu'en 2015, mais peut-être que je suis un peu le nez dans le guidon, j'ai l'impression qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Alors j'ai trois casquettes qui me donnent un peu l'occasion de voir pas mal de choses, donc au sein de l'État, donc à la DILA, vous connaissez son but, qui gère notamment l'Egypte France et ça explique.fr, je m'occupe de la stratégie, donc là, d'essayer d'aider la DILA à formaliser une stratégie à 3-4 ans, et on a monté un laboratoire d'innovation qui essaie de développer l'innovation ouverte autour des données juridiques, notamment avec notre grand partenaire qui est Open Law, et je suis également chercheur, formateur et enseignant en droits numériques, plutôt spécialisé dans les questions de droits des données, des droits des données personnelles, des données publiques, des données privées, et j'interviens dans Open Law avec mes deux casquettes de la DILA et de juriste. Alors ça m'a inspiré quatre choses que je vais essayer de vous présenter, j'ai l'impression que ce sont des domaines où il s'est passé des choses en 2015, et sur lesquels on avance assez vite. Donc d'abord, sur les données juridiques, vous savez que je sais que dans la salle, certains se sont battus plus de 10 ans, peut-être même 15 ans pour l'ouverture des données juridiques françaises, comme vous l'avez tous suivi, il y a même un peu une traversée du désert entre juin 2009, où nous avons eu les premières données publiques juridiques françaises ouvertes, à l'époque du ministère de la Justice, et en juin, en 1er juillet 2014, avec l'ouverture du droit français, alors pas tout le droit, mais au moins la mise en open data des lois, des décrets, de toutes les bases, les JORF de l'ADILA, la base KALI, des conventions collectives, donc à peu près tout le droit positif français, enfin le droit positif au niveau national. Donc ça a été une petite révolution, et souvent dans open law d'ailleurs, les gens de la Legal Tech me disent « mais finalement dans le droit, il y a eu deux moments clés, il y a eu 1804 et 2014 ». Alors j'essaie de les calmer un petit peu, mais avec le peu de recul que nous avons maintenant avec tous les gens dans le public qui sont membres du collectif, effectivement les choses vont très très vite, et moi-même je ne pense pas qu'elles y racinent. Donc 1er juillet 2014, nous avons ouvert les données juridiques françaises, la France est passée de la 16ème à la 4ème place au niveau mondial, c'est ce qui nous permettra en septembre prochain d'accueillir le monde dans l'open government partnership que nous allons piloter pendant quelques mois, en apparemment que la COP21, c'est sans doute moins un enjeu, même si beaucoup de gens commencent à faire le lien entre transition énergétique et transition numérique, c'est deux grands enjeux qui se renvoient beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas la France est en train de prendre le lead, et il fallait effectivement, il fallait ouvrir le droit, parce que dans un état de droit, dans tous les enjeux de transparence de l'open data, effectivement ne pas avoir le droit ouvert, c'était un vrai talent d'Achille pour la France. Alors je ne vais pas revenir sur l'historique, vous le connaissez, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais effectivement l'open data jury, tu as redistribué toutes les cartes entre les avocats, les éditeurs, l'État, on a vu émerger des startups, des legal startups, et depuis l'ouverture de nos juridiques, il n'y a pas une semaine qui passe sans que nous ne voyions pas une nouvelle startup se positionner, et on voit que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les data scientists, les data mineurs, parce que finalement le droit, ils sont assez fascinés, code is law, law is code, quand on voit la rigueur, et je sais que le public de juridique de connexion connaît bien ça, la rigueur du traitement, la gestion de l'information juridique, la codification, ça les challenge, ça les intéresse beaucoup. Bon, parfois ils ont du mal à travailler sur les juristes, donc c'est tout l'enjeu d'Opollo de réunir la Legal Tech avec des juristes assez sensibles au numérique. On a vu ensuite, on en a moins parlé dans nos milieux du droit, mais nous avons ouvert à la DILA le 1er juillet 2015, vous voyez c'est vraiment tout frais, c'est au début de l'été, les données des journaux officiels. Vous savez que mon employeur, la DILA, l'éditeur public de référence, publie notamment le bulletin officiel des marchés publics, le bulletin des annonces légales et obligatoires, le ballot et le BODAC. Donc nous avons un peu dégainé les premiers parce qu'autant l'ouverture des données juridiques, c'était une décision politique que l'administration a appliquée, autant l'ouverture des données journaux officielles, aucun politique ne nous l'a demandé, c'est vraiment la stratégie de la DILA qui a inscrit l'Open Data au cœur de sa stratégie et qui a pris la décision d'ouvrir ses données. Ça a sans doute aidé le gouvernement au moment du débat sur la loi Macron pour décider de l'ouverture des données RNCS, qui vont être confiées à l'INPI, vous savez, mais entre temps, nos amis d'Infogreffe ont décidé d'ouvrir Data Infogreffe. Tout ça fait que nous sommes en train de devenir le pays qui a la plus grande transparence économique et financière sur nos entreprises. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais quand vont arriver les données RNCS, sans doute, on va être le pays au monde qui va donner le plus d'informations sur ces entreprises avec toutes ces données publiques qui vont être ouvertes et avec toute la multitude, toute l'innovation qui va se développer autour. Alors, certains me disent, ça va développer le prêt inter-entreprise parce qu'effectivement, quand on a de l'information sur une entreprise accessible, on est en confiance. D'autres vont me dire, malgré la protection du secret des affaires et le travail associatif en cours, on va avoir une perte de compétitivité économique à l'intention. On ne sait pas, on ne peut pas le dire, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est vrai que le monde de l'étition juridique a beaucoup évolué avec l'Open Data. Là, c'est plutôt le monde du BI qui va être impacté par l'ouverture de ces données. Et enfin, ça a pris un petit peu plus de temps, et M. Mal en parlait, l'ouverture des données de jurisprudence, complexité très importante pour nous, puisque là, on avait affaire à des données publiques qui comprenaient des données personnelles. Certes, les données de la jurisprudence sur les chiffres sont dépersonnalisées, on ne parlerait pas d'administration, mais dépersonnalisées. Depuis, on applique toujours la délibération CNIL de 2000 ans, mais on peut très facilement, à l'ère du Big Data, réidentifier les parties. Il n'y a aucune difficulté. Donc, il s'agit de données publiques comprenant des données personnelles non nominatives. Mais ce sont bien des données personnelles non nominatives. Donc, on a travaillé avec EtaLab, la CADA et la CNIL, et il nous a fallu innover. Alors, ça tombe bien, on a profité des travaux de l'Open Law, parce que l'Open Law, c'est l'innovation dans le numérique pour le droit, mais c'est aussi l'innovation du droit pour le numérique. Et du coup, on a fait un travail d'évolution du cadre juridique de base. On a mis une petite variante à la licence ouverte. On interdit les réutilisateurs des données de jurisprudence française de réidentifier les personnes. Alors, on a fait le choix de ne pas garder un moyen de contrôle, de traçabilité. La technique, si on le verra, avance très vite, elle n'était pas prête. Mais au moins, ça nous a permis d'ouvrir quasiment toutes les décisions des Cours suprêmes, notamment du Conseil d'État et de la Cour de cassation, de nombreux stocks de juridictions administratives et de cours d'appel. Même s'il est cours d'appel, on a à peu près 2% des décisions d'appel d'une année qui sont d'utilisation de GFrance. Donc, on est très, très loin de l'exhaustivité. Restera les enjeux dont je ne parlerai pas aujourd'hui, des bases, par exemple, Ariane et Jurica, et il y a des programmes d'investissement d'avenir en cours, là, il y a un dépôt le 18 janvier, qui vont permettre aux entités publiques d'industrialiser l'anonymisation et sans doute d'industrialiser l'open data des décisions du fond. Mais ne vous y trompez pas, à l'horizon 2-3 ans, on aura tout, on aura bien toutes les décisions de jurisprudence. Donc, l'open data est un premier gisement très important du big data juridique. En plus, l'intérêt, c'est que c'est quand même de la donnée dont l'émetteur est fiable. On a un émetteur public, on a une source. Quand la DILA ouvre ses données, ce sont bien les données authentifiées. Vous savez qu'on arrête le journal officiel. C'est un événement dans ce pays et pas seulement la DILA. Le dernier journal officiel paraîtra le 31 décembre prochain. Donc, c'est bien la version électronique que nous produisons depuis longtemps, qui fera foi et qui sera la seule à faire foi. Et du coup, ce sont bien les données du JORF authentifiées que nous mettons à disposition en notre commission. Je fais juste une parenthèse sur l'intervention de Guillaume Adriani cet après-midi. La DILA ne s'est pas contentée d'ouvrir ses données juridiques. On a ouvert des données juridiques enrichies. On a attribué des identifiants ELI et CLI. On est en train de déployer ces identifiants. C'est ce qu'on appelle des données 4 étoiles dans la classification de Tim Bernersley. Et ces identifiants pérennes permettent de croiser, effectivement, les données à partir d'un identifiant au niveau de l'article. ELI, c'est un identifiant au niveau de l'article. Donc, vous imaginez pour le juriste, comme c'est intéressant, d'aller croiser au niveau de l'article. Et au niveau de la jurisprudence, c'est écrit. Alors, deuxième source de données, c'est la production des juristes. Une fois qu'on a parlé de la donnée, donc la jurisprudence, les textes, le droit positif, il nous manque le droit local, sans doute. Mais ça, c'est un autre problème. On n'est pas prêt de le régler. La norme locale, plutôt. On a la production des juristes, la production doctrinale. Quand on va chercher des masses de données sur Internet, il y en a un certain nombre de juristes qui produisent de l'information en libre accès. Moi-même, j'ai beaucoup produit sur Internet. J'ai beaucoup d'articles en libre accès. Et on a également un certain nombre de références de doctrines. Donc là, on va parler de métadonnées, bien sûr, qui peuvent être moissonnées. Donc voilà un projet dont parlera PMB Service, qui est une des entreprises les plus actives sur Open Law, qui est en cours de développement sur Open Law, qui va être présenté publiquement le 17 décembre prochain à la DILA. Vous êtes tous les bienvenus. Qui va permettre d'aller rechercher toutes les sources de doctrines juridiques sur Internet et lorsque le contenu n'est pas accessible, au moins la métadonnée. Et on voit que dans une optique de créer un réseau de données liées du droit, je vais commencer à pouvoir croiser au niveau de l'article, sur un identifiant édit, je vais pouvoir croiser de la jurisprudence et sans doute la doctrine qui a été produite sur cet article. Là aussi, quelque part, nos amis de PMB Service font du big data parce qu'ils vont moissonner des entrepôts OI à la doctrine universitaire. Certains éditeurs, et non des moindres, commencent également à ouvrir leur catalogue. C'est une première étape. Parce que vous savez que dans le projet de loi numérique, dans l'article 9, on a imposé l'open access, donc sous 12 ou 24 mois pour qu'un chercheur puisse déposer en libre access son article de doctrine, donc ça va changer considérablement les choses dans l'accès à la doctrine juridique sur Internet. Un autre sujet dans le big data juridique, c'est qu'on voit arriver des initiatives, on a souvent connu des modèles de contrat, etc., des modèles de convention. Moi, je me souviens, quand je travaillais au ministère de la justice, on nous avait interdit de mettre à l'espion des modèles de PACS parce qu'il y avait toute une initiative privée, on allait tuer le modèle alors que nos greffiers avaient tout le temps des modèles de PACS qui venaient d'Internet et qui n'étaient pas toujours très sûrs en droit. Et du coup, on n'avait pas pu le faire parce que, comme souvent, le public veut arriver quelque part où il y a déjà d'initiative privée, on l'interdit de le faire. Mais c'était des choses pas forcément très fiables en droit. Là, on a vu arriver, je prends l'exemple de Jurismatic, qui est, certains connaissent sans doute le cabinet 1134, qui est aussi un cabinet très actif sur le nom, on retrouve d'ailleurs souvent les structures juridiques les plus innovantes, ils ont mis en open data, enfin en open content, pour être exact, c'est-à-dire sous Creative Commons, des actes d'avocats. Donc c'était une initiative assez originale, je sais que ça fait beaucoup parler dans le barreau. Finalement, quel est l'intérêt pour le cabinet d'avocats ? En développant l'usage sur son modèle, donc on va trouver ici des CGU, des PACS d'associés, des chartes de confidentialité, en développant l'usage notamment des startups sur leurs modèles, ça leur ramène aussi en amont un certain nombre de clients, puisque vous savez tous qu'il ne suffit pas d'avoir des modèles, des standards, il faut bien sûr personnaliser la prestation dans le droit. Et eux ont fait ce pari-là, ils ont fait le pari de se dire finalement, je ne vais plus vendre des conventions de cession de droit d'auteur ou des CGU à 1500 euros. Ça, dans quelques temps, ça va disparaître, les legal startups feront beaucoup mieux et moins cher. Donc je joue le jeu, un peu comme l'a fait l'État qui est dans le public, je mets à disposition des actes d'avocats en open source, en open content, et c'est librement réutilisable sur par exemple GitHub. On avait le petit débat d'ailleurs avec le client d'avocat parce qu'il récupérait le nom de celui qui téléchargeait ses modèles de contrat pour développer sa marketing, etc. Et moi je dis, ah non, là tu ne peux pas dire que c'est de l'open data, parce que tu mets une contrat, mais c'est vrai qu'on voyait bien, il y a différents modèles possibles sur celui-là. Troisième source, quelque chose qui avance aussi très très vite, donc l'open data juridique, la production des juristes en open data librement accessible, les métadonnées juridiques. Là c'est très important puisque là c'est plutôt, si vous voulez, le monde du numérique qui s'adresse à nous autres, juristes, monde du droit. Il y a un besoin de renseigner le droit applicable dans les jeux de données. Moi souvent j'ai coutume de dire à mes étudiants à la Sorbonne, vous êtes les nouveaux rois du pétrole. Pourquoi ? Parce que je leur dis, finalement aujourd'hui à l'ère des données, alors un data scientist ne serait peut-être pas d'accord, mais tout est possible techniquement, les seules limites sont juridiques. Merci, il faut le filmer ça. Et mes étudiants ne me croient pas, ils me disent mais non, mais finalement les juristes on voit bien, on est diplômés, on est deux ans à trouver un emploi et si on ne fait pas la carrière judiciaire c'est très difficile, etc. Mais finalement on se rend bien compte que très souvent dans les modèles économiques, dans les nouvelles chaînes de valeur, le plus important c'est de pouvoir croiser des données, pouvoir créer de la donnée dérivée. Et là en fait il y a une grosse grosse demande des professionnels que le droit vienne se réinventer et trouver sa place et sans doute éduquer la machine à la catégorisation juridique, à la taxonomie juridique pour reprendre un terme que vous devez connaître, des données. Donc ça ça a beaucoup avancé, alors moi-même c'est au cœur de mes recherches donc je suis très sensible. On sait que dans les référentiels de métadonnées internationaux que vous utilisez, dans le Dublin Core, j'ai quand même un champ pays. Mais c'est un champ pays, donc si vous voulez la machine, vous allez lui dire, ah il y a une licence quelque part, elle est cherchée, la machine elle ne sait pas l'interpréter. Donc finalement on a toujours besoin du juriste, du service juridique quand je vais croiser des données. L'idée c'est de sémantiser le droit applicable aux données. D'accord ? Donc c'est d'arriver à sémantiser les contraintes. C'est d'arriver à avoir, utiliser la logique déontique, si vous voulez, qu'on connaît pour définir des référentiels de permission et de contraintes quand je vais croiser les données. On voit bien, Benjamin en parlait tout à l'heure, sur les données publiques, je peux avoir une variante de copyleft, viralité de la licence. Sur les données personnelles, je peux avoir différentes variantes sur les finalités, sur les opt-ins récupérés par l'utilisateur. Ou sur les données privées, je peux avoir du secret des affaires, je peux avoir du secret médical, je peux avoir du secret statistique. Donc j'ai un ensemble, si vous voulez, de données juridiques à créer et à mettre sur les données. D'accord ? Et ça c'est vraiment un chantier énorme et c'est le monde du numérique. Moi je trouve ça très intéressant parce que depuis une dizaine d'années que je suis dans ce secteur de droit du numérique et numérique du droit, c'est la première fois que je vois le monde du numérique nous exprimer un tel besoin, une telle attente de droit. Alors, une autre initiative par exemple, c'est Terms of Service Didn't Read, donc là c'est une initiative américaine qui consiste à sémantiser les CGU, les CGU que personne ne lit, et si vous voulez, de mettre sur le plugin du navigateur, quand vous allez vous balader sur Internet, que pour vous la machine va interpréter les CGU et va vous dire si oui ou non, la politique du service numérique est conforme à votre propre politique de privacie. D'accord ? Donc nous on essaie de le développer en France avec ce qu'on a appelé Designer Privacy. On essaie de faire en sorte que ce soit directement l'internaute qui définit sa politique de privacie. Qu'est-ce qu'il est prêt à concéder comme permission contre tel service ? Et ça permet après, une fois que la machine sémantise les données, les CGU, quand vous allez arriver sur un site, attention ce site-là exige plus que ce que vous êtes prêt à concéder et d'éclairer le consentement. D'accord ? Un autre champ, c'est ce qu'a fait l'INRIA sur licence sur data, c'est un peu ce que je vous disais, c'est d'arriver à créer dans le web des données, à sémantiser des référentiels, des descriptifs juridiques de tous les jeux de données, entre données privées, entre données personnelles, données publiques. Là je peux vous dire que la France est en pointe au niveau mondial parce que ce qui a été fait à l'INRIA, c'est en train d'être largement déployé et on l'exploite dans quelques projets open. Un autre enjeu aussi, toujours ce droit sur les données, de ces métadonnées juridiques, c'est que le W3C, alors vous connaissez sans doute, c'est l'instance internationale qui définit les normes de l'Internet, est en train de travailler sur une nouvelle norme qui va beaucoup nous intéresser, nous autres juristes, c'est la norme Pro-O, c'est une norme si vous voulez pour la traçabilité des données. En fait ce qu'on n'a jamais su faire, c'est un énorme problème, on l'a vu dans les données personnelles, etc., c'est d'essayer d'avoir une traçabilité, de connaître l'origine, le parcours qui est intervenu sur la donnée. On voit bien que le droit a beaucoup mal à appréhender le graphe, en fait. Dès qu'on parle de données, on ne parle pas d'une base de données, on parle d'un graphe de données, avec des données liées, avec des faisceaux de droits en fait dessus. Si vous prenez une donnée qui circule sur Internet, tout le monde veut récupérer des droits dessus. Le site Internet, vous allez accepter les bookies, etc., il va pouvoir effectivement mieux vous connaître, mais au-dessus vous allez avoir le navigateur, vous allez avoir éventuellement le FAI, vous allez éventuellement avoir le moteur de recherche, vous allez avoir la régie publicitaire, et vous voyez que finalement, il y a tout un tas d'acteurs du réseau qui veulent récupérer des droits sur les données. Donc il faut arrêter de penser propriété de la donnée ou pas, ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'en fait, la donnée, il y a un faisceau de droits dessus, et en fait, dans le cas de Mepersonnel, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lier des métadonnées, sa politique de privacy, effectivement ne pas déplacer les données physiquement, mais qu'on ait quelque part une sorte d'OAI de Personal Data, quelque chose qu'on va pouvoir interroger sur votre politique de données. Et le prof O va nous permettre de faire ça sous peu. Moi, j'avais essayé de le faire ici même dans des cours à l'EFB, d'essayer de définir comme ça une catégorisation juridique de toutes les données qu'on trouve dans un cabinet d'avocats, avec une summa divisio entre la donnée juridique publique, en tout cas qui a vocation à être rendu public, donc tout ce qui est autour de la décision de justice rendu, et tout ce qui relève de la donnée judiciaire. Et finalement, c'est un peu le cabinet d'avocats, comment il va traiter entre le small data, l'open data, le big data, cet ensemble de données, essayer de définir le plus finement possible le patrimoine numérique, le patrimoine informationnel d'un cabinet d'avocats, finalement son principal actif. Dernière source pour moi, ce qu'évoque le big data juridique, c'est les données d'usage. Et ça, finalement, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas réussi pour l'instant à stimuler sur OpenLow, parce que je trouve qu'il y a la promesse de valeur énorme. En fait, j'avais demandé à nos étudiants avec Jean, Elsa qui est ici, avait participé, d'ailleurs activement. L'année dernière, j'avais dirigé un legal hackathon qui consistait à traiter toutes les données, les clauses données des CGU que mes étudiants avaient collectées. Donc j'avais demandé à mes étudiants de regarder tous les services qu'ils utilisaient. Alors moi, je suis déjà un vieux, je n'ai plus au cœur de l'usage, mais mes étudiants de 20 ans, 22 ans, je leur ai demandé de choisir trois, quatre services numériques, d'extraire les données, les clauses données des CGU, de les comparer, de les catégoriser, etc., pour voir un petit peu les politiques de privacy. Et on arrivait à un référentiel des CGU. J'avais demandé au DU informatique et droit de faire la même chose pour les services juridiques. Donc vous connaissez bien ça, je crois, à la Jury Connexion. Et en fait, j'avais été très surpris de constater que finalement, nos éditeurs étaient très, très timides là-dessus. La plupart des éditeurs, c'était « Oulala, on respecte la vie privée, surtout vos données, on ne les conserve pas, on n'en fait rien ». Et vous avez vu tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'avez montré, finalement, « Je veux la personnalisation ». J'ai retenu la stat, les deux tiers, deux tiers des internautes sont prêts à concéder un centre d'autorisation sur leurs données personnelles en contrepartie d'un service. Pourquoi les juristes ne seraient pas prêts à ça ? Pourquoi les knowledge managers des cabinets ne seraient pas prêts à ça ? Finalement, quand on a regardé ce, quand on a fait cette audit qui est en ligne, qui est, vous le voyez, en open data, vous pouvez le faire utiliser, vous pouvez le compléter, ce qui est en CC by SA, donc si vous l'utilisez, vous devez l'enrichir et partager votre enrichissement. En fait, les Américains, souvent, on les critique, mais les Américains, ils récupèrent des autorisations, des opt-in, c'est marqué noir sur blanc dans leur CGU. Alors d'accord, vous ne les lisez pas, mais quelque part, ils ont compris que les nouveaux modèles sont autour de la récupération des données, du croisement et des services sur les données. Et nous, Français, effectivement, on est très respectueux, c'est très bien. Et parfois, peut-être que l'avocat, le juriste, le knowledge manager, le documentaliste, qui va chercher de l'information, il est prêt à avoir plus de services. Concrètement, c'est quoi ? On pourrait imaginer que vous acceptiez que votre fournisseur de services fasse quelque chose à partir de l'ensemble des données de votre cabinet. On pourrait, pourquoi pas, imaginer, parce qu'il y a le droit à la portabilité qui arrive dans la loi numérique, qui, malheureusement, il ne concerne que les personnes physiques, pas les personnes morales. Mais on pourrait imaginer que vous récupérez toutes les données de connexion de votre cabinet, notamment Google, etc., et que vous les repartagez à votre éditeur. Et que lui sache, effectivement, à partir de cette masse de données qui sont les données d'usage de tous les membres du cabinet, savoir, effectivement, à partir de là, rendre les services beaucoup plus personnalisés. Et pourquoi pas aller vers le prédictif. J'imagine que dans votre métier, ça serait très, très intéressant d'anticiper les besoins d'un avocat. Et limite, au moment où une affaire est sous son bureau, que vous ayez au même moment la documentation associée. Bon, on n'en est pas là, mais on est très ouvert, je crois, sur Ocolonot pour ce genre de défi, notamment si des éditeurs souhaitent s'associer. Juste très rapidement, le temps passe vite, un exemple de Big Data juridique. Donc, le projet Mondageable Entreprise, et j'y passe très rapidement parce que Florent André, le CTO de Open Law, vous le présente à cet après-midi. Alors nous, à la DILA, c'est typiquement un projet qui est venu de l'Open Innovation. J'invite et j'insiste lourdement vos structures à rejoindre ce genre de mouvement. Nous, à la DILA, nous y sommes allés. On est très contents, puisque aujourd'hui, quand on parle de Big Data, de traitement de données, on ne peut surtout pas y aller seul. C'est impossible. Ou alors, vous êtes très très riche, mais même la NASA, qui a quand même 10 milliards de budget de VRD, fait de l'Open Innovation. Donc, en faisant de l'Open Innovation, on capte, effectivement, de la valeur des gens qui réutilisent nos données, qui nous proposent des services. Et Florent André, que vous verrez, c'est une petite start-up qu'on a reprise suite à un concours Open Law à la DILA. On lui a fait une convention de recherche et développement, et on a gagné ensemble un programme d'investissement d'avenir, public-privé, start-up-État, et on a obtenu des finances moindues. L'ondagement entreprise, c'est vraiment lié au Big Data, puisque l'idée, en fait, c'est de... Nous, on a la mission du service d'information, le service public d'information aux entreprises. On a récupéré ça par l'aide de mission d'Emmanuel Valls. On est dans un pays qui souffre d'obésité informationnelle pour ces petites PME. Le gouvernement a recensé plus de 850 sites d'information publique pour les PME. Interroger n'importe quelle petite PME, vous vous dire, effectivement, il y a de l'information. Ça, il y en a. Malheureusement, elle est parfois contradictoire, pas toujours mise à jour. Et puis, quand vous devez comparer ce que dit le ministère de la Justice, le ministère des Finances, la CCI, et puis les URSAF, et la DILA, c'est pas évident de savoir qui dit vrai. D'accord ? Donc, nous, le projet Mondagement d'entreprise, c'est effectivement déjà une expérimentation Big Data pour l'administration. Et en fait, c'est d'aller récupérer tout ce qu'on peut trouver sur quelques PME. Alors, on a choisi notamment les startups du numérique et les artisans, de mettre en face d'un code APE ou d'un secteur d'activité. Alors là, en termes de référencier le secteur d'activité, on a quelques difficultés, mais d'essayer de fournir de l'information personnalisée à une PME en fonction de qui elle est. D'accord ? Donc, on a catégorisé un petit peu trois parties. Secure Data, ce sont toutes les données un peu sensibles selon une classification juridique. Les données soumises par un beau secret des affaires, les données où on va avoir de la donnée personnelle, même si en matière de données d'entreprise, on n'a pas de données personnelles à priori, ou les données que détient l'État. Parce que l'État, il détient énormément de données sur ces entreprises. Si demain, l'État pouvait les restituer aux entreprises, peut-être que ces entreprises pourraient les partager à d'autres, notamment à des avocats, et puis on pourra créer des services là-dessus. Donc, Secure Data, c'est ça. Open Data, c'est tout ce qu'on va trouver effectivement sur le cadre juridique applicable à une entreprise. Ce qu'on a essayé de faire dans Dashboard, c'est un service à trois niveaux, d'essayer d'abord dans le Secure Data, de permettre à une entreprise de partager les données que l'État pourrait lui restituer à des tiers. Donc, imaginez que vous êtes avocat, notaire, expert comptable, ou une légale start-up, mais celles qui travaillent avec les avocats, pas celles qui sont les pirates du droit. Si demain, l'État est capable de mettre à l'expression des API sur mes données URSAF, sur mes données fiscales, sur mes données INSEE, etc., si je suis capable d'automatiser ces flux d'API, et volontairement on a travaillé sur les données d'entreprise, parce que c'est moins sensible au niveau des données personnelles. Et nous, on veut créer une interface pour mettre à disposition un écosystème, ici, un écosystème de PME qui sont elles-mêmes capables de traiter de la donnée. On veut aussi promouvoir la French Tech. On a dans ce pays la chance d'avoir parmi les meilleurs spécialistes du traitement de la donnée. On est à la fois, on est aussi le pays le plus respectueux des données personnelles. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer un jour que l'État, en France, qui collecte beaucoup de données sur ces entreprises, puisse rendre ces données aux entrepreneurs, et que ces entrepreneurs puissent les partager à la French Tech pour lui rendre des services à haute valeur ajoutée là-dessus, de prédictibilité, de pré-renseignement de ses démarches administratives pour son compte, etc. Il faudra trouver la place de l'avocat, du notaire, de l'expérimentable dans ce monde-là. On discute avec eux. On est en train de négocier que la CCI de Paris, par exemple, qu'elle rejoigne le projet, puisque la CCI de Paris, elle a bien compris que c'était son métier d'informer les entrepreneurs, mais que l'intelligence humaine ne suffit plus à un moment, et que sans doute, il va pouvoir capter ce traitement de données. Et puis nous, finalement, l'État, ça nous permet de définir ce qu'on va faire et pas faire. Je pense qu'on n'a pas vocation, nous, par exemple, à rédiger des modèles de contrat de société. Par contre, on a peut-être vocation à rappeler les obligations, les subventions auxquelles a droit une entreprise, ce genre de choses. Donc ça permet aussi de redéfinir quel sera le service public numérique aux entreprises demain, et qu'est-ce que je confie à la French Tech. Pour conclure, j'ai envie de dire que le Big Data Jury, qu'il est là, il est à portée de main, il y a des hubs, il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, on ne peut pas le faire seul. Nous, on s'en est vite rendu compte à la DILA. Pourtant, la DILA, c'est quand même 800 agents, beaucoup de professionnels de l'information juridique, énormément de documentaires juridiques de profession. C'est le cœur de métier de la DILA, c'est de collecter, de traiter, de diffuser de l'information. On a vite compris que sur ces métiers-là, on ne pouvait pas y aller seul. Donc, on a eu une initiative vraiment d'ouverture, et on s'est engagé, Benjamin pour en témoigner, on s'est engagé, alors peut-être pas à toute la DILA, en tout cas à certaines personnes. Ici, c'est par exemple un hackathon qui a eu lieu à la DILA, je peux vous dire que ce n'était pas évident avant l'Open Data, d'accueillir des startups, d'accueillir des cabinets d'avocats. Ça a eu CMS Francis Lefebvre qui nous a rejoint aussi sur Open Law, d'accueillir des SS2I, d'accueillir des industriels. On a par exemple l'AMI et Volters Kluvers et Lefebvre Saru qui nous ont rejoints sur Open Law, et l'ex-base, d'accueillir des situeurs et de travailler tous ensemble. C'est ce que disait Verdier, Henri Verdier, qui est notre grand patron en ce moment, c'est le directeur intermissaire des systèmes d'information numérique, avec Colin, c'est l'âge de la multitude. Il faut arriver à capter l'intelligence collective, et c'est ce qu'on a essayé de faire. J'ai été frappé par l'arrivée de Natixis sur Open Law cette année, avec une très belle interview de Christian Leheil que vous verrez ce soir sur le village. Oui, parce qu'on a vu arriver Natixis qui nous ont dit « Mais finalement, moi, j'ai un flux d'informations sur le droit des marchés financiers. » Christian, il a 300 juristes dans sa direction. Il en a un qui est spécialisé par marché. Il s'est bien aperçu que, c'est exactement ce que vous disiez, que l'exhaustivité, il ne pouvait plus traiter de manière exhaustive l'information. Ça allait trop vite. Le flux, si vous voulez, de la régulation des marchés financiers est tellement énorme qu'il doit faire autrement. Il est allé voir les éditeurs avec son problème. Les éditeurs, excusez ceux qui sont là, mais je pense qu'ils ont un certain un petit peu dormi pendant 10 ans parce que comme l'open data était, il y avait une enclosure qu'il fallait payer pour accéder aux données de France, il ne fallait pas payer grand-chose, 15 000, 20 000 euros. Moi, je me rappelle, j'étais dans un labo à la Sorbonne. On ne pouvait même pas accéder aux données juridiques. C'était le cœur de notre recherche. On ne pouvait même pas jouer avec les données parce qu'on n'avait pas 15 000 euros à mettre. Donc, je pense que ça n'a pas stimulé l'innovation, si vous voulez. Les éditeurs ont été innovants, mais ça n'a pas stimulé autant que ce qui se passe depuis juillet 2014. Donc, ils sont allés voir les éditeurs. Effectivement, il n'y avait pas de solution. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences en termes de data. Ils sont allés voir les SS2I, les professionnels de la data, mais eux, ils ne connaissaient pas le droit. Et puis, ils sont allés voir leur cabine d'avocats. Et eux, tant qu'ils ne peuvent pas se mettre avec la Liga Tech, peut-être en capital ou d'une autre manière, c'est très difficile de développer des compétences technologiques dans la cabine d'avocats. Donc, en fait, ils sont venus nous voir. Ils sont venus sur OpenLaw, ils sont avec leurs problèmes. Et on essaie de travailler tous ensemble pour régler leurs problèmes. Par exemple, sur les ontologies. Vous savez, sur les référentiels des ontologies, là, on parle d'une ontologie de droit financier. L'ontologie de droit financier, ils ne vont pas le faire tout seul. C'est quelque chose de très complexe. Donc, ils vont essayer de le faire avec la foule, avec la multitude, avec différents experts. Et dans leur projet, on retrouve des avocats en droit financier, des consultants, des SS2I, des startups. Et ils avancent beaucoup plus vite comme ça. L'ontologie, c'est intéressant parce qu'il y a ce vieux rêve en France de faire l'ontologie ouverte du droit français. L'an dernier, c'était un des projets qui avait émergé sur OpenLaw, avec une équipe pluridisciplinaire très intéressante. Pourquoi l'ontologie ? Parce que pour éduquer la machine au droit, lui permettre de croiser des données et puis nous fournir de l'intelligence, il faut d'abord l'éduquer sur les concepts. Et l'éduquer sur les concepts, il faut déjà que nous autres, juristes, nous soyons d'accord sur les concepts. Donc, ça suppose une gouvernance derrière. Et ça suppose qu'ils valident, etc. On l'a pris sous un mauvais angle. Donc, l'ontologie ouverte du droit français, c'était trop large. En saison programme 3, en saison 2, on a travaillé par thème du droit. On a pris le droit du numérique, le droit du travail, le droit bancaire et le droit d'asile. Et on a vraiment essayé de travailler vraiment sur ces thèmes du droit, déjà. De commencer par des sous-thèmes pour après grossir et puis créer des liens entre l'éducation et l'autologie. Ça, on l'a fait collectivement. Et c'est l'ébauche, en fait, d'un réseau de données liées. Je pense, et ce sera ma conclusion, il y a deux manières d'aborder les choses. Mais ça dépend de nous tous. Ça dépend de la communauté juridique française si on veut créer ce réseau de données liées. Open Law avait plaidé au moment de la consultation nationale numérique sur un réseau de données liées. C'est quoi un réseau de données liées ? C'est extrêmement complexe à le comprendre. Il faut forcément revenir vers le web sémantique, vers le web des données. En fait, imaginez... Alors, le droit, il est ici. Si vous allez sur le web sémantique, il est là, le droit. Mais qui est derrière ? Législation Data.gov.uk, ce sont les Anglais. Les Américains ne sont pas loin, c'est la common law. Le droit latin, on a pris beaucoup de retard. Moi-même, quand j'ai pris mes fonctions à la DILA, une semaine après, j'étais convoqué dans le bureau du secrétaire général du gouvernement, le seul haut fonctionnaire qui s'est le conseiller ministre, parce qu'il m'interrogeait sur la stratégie de la DILA en matière de web des données. J'ai été très surpris, mais vraiment très surpris. Et en fait, j'ai compris son enjeu. C'était un enjeu géostratégique. Si on n'arrive pas à publier le droit français et le droit consciential sur le web des données, forcément, toutes les équivalences sémantiques, toutes les interrogations de base donnée au niveau monde, ça va être du droit de la commune. Donc on a un enjeu considérable. Et pour mon employeur, la DILA, en termes d'évolution métier, on s'est toujours adapté, la direction du journal officiel, au nouveau mode de publication. Là, on a un challenge qui est très important. Je vous dis ça parce qu'il y a vraiment deux solutions. Soit on reste big data, on a des sources hétérogènes, elles sont là, mais chacun d'entre vous va apprendre, chacun dans son coin, à traiter ça et à créer des graphes de connaissances dans un sous-domaine du droit. Et là, vous imaginez l'investissement que ça nécessite et à aucun moment, on peut imaginer d'être compétitif à l'international. Soit effectivement, on arrive à se mettre d'accord sur des objectifs communs, alors que nous avons des intérêts divergents, les éditeurs, les avocats, l'État, effectivement, ce n'est pas évident, les startups qui arrivent. Et on arrive à définir des choses à mettre en commun. Et c'est ce que nous avons fait là sur le programme Ampelon. On a fait émerger cinq communs. Et ça a été une aventure passionnante, parce qu'en même temps, il y avait la loi numérique dont notre président s'est beaucoup battu pour avoir la reconnaissance des communs numériques dans la loi. Bon, ce n'est pas passé, mais je pense qu'ils reviendront au Parlement pour essayer d'agir dans le bon sens. On a identifié tous ensemble cinq communs sur lesquels nous sommes prêts à mutualiser de l'investissement, mutualiser de la gouvernance. Le premier, c'est les hubs du droit. Oui, parce que pour pouvoir traiter ces données, il faut avoir effectivement des opérateurs. C'est ce que fait PMB Service avec la doctrine. Il faut avoir des endroits où on trouve des closiers, des référentiels, où on trouve des données. Il n'y en a pas beaucoup en France et en Europe. L'Open Law Report, on a beaucoup trouvé au niveau européen. Les données juridiques européennes sont ouvertes. Au niveau français, on a beaucoup de progrès à faire. Heureusement, dans la loi, on va créer un service public de la donnée. Donc, ça veut dire qu'une institution, comme l'a dit là, elle est censée aussi développer ses services. Demain, vous verrez arriver des API, des requêtes Sparkle. On va faciliter la consommation des données juridiques. Donc, ça, c'est important de le mettre en commun. L'État ne pourra pas le supporter seul. Et c'est à vous d'y participer. Le deuxième commun, c'est les identifiants. Oui, parce que les identifiants, c'est une vraie gouvernance. Je vous ai parlé de l'identifiant Elie. C'est bien pour le juriste d'avoir un identifiant pérenne sur lequel je vais pouvoir croiser des données au niveau de l'article. Et sur Open Law, on va plus loin. On va au niveau de la linéa. Alors là, la promesse de valeur est encore plus belle pour le juriste. Quand je vais au niveau de la linéa, c'est mon socle. Je vais croiser autour de la linéa le droit ascendant, le droit européen, le droit à la hiérarchie des normes en dessous, jusqu'à la norme locale. Je vais croiser la jurisprudence. Je vais croiser la doctrine. Je vais croiser la pratique contractuelle. Voilà l'ébauche d'un réseau de données libre. Le jour où on a une gouvernance sur les identifiants de chaque article, de chaque code, et qu'il y a une communauté derrière qui s'agrège, qui commence à faire sien. Et c'est vous, les mieux placés, les professionnels de l'information juridique, pour créer ces connexions. Le juriste, il a du mal quand on lui met un thésaurus, un référentiel, une ontologie, un outil d'annotation sémantique sous les yeux. Il a du mal. Et l'informaticien, il ne connaît pas le fond. Donc c'est vraiment vous, les acteurs décisifs de ce mouvement, du réseau de données liées. Mais ce n'est pas pour rien qu'on trouve dans Open Law des gens comme Emmanuel Barthes, des gens comme Jean Gano ou Guiraud Lame, qui sont dans les plus actifs et les leaders scientifiques du mouvement. Le troisième, c'est l'alignement des référentiels et des anthologies. Évidemment, quand on a des référentiels, par exemple, je l'ai dit, sur les secteurs d'activité, sur les conventions collectives, sur le code du travail, il faut pouvoir aligner tout ça. Et ça, c'est un travail monumental et personne ne peut le faire seul. Le quatrième, c'est les interfaces web qui permettent l'enrichissement par la foule, ce qu'on appelle le crowd sourcing. On a commencé à le faire sur Open Law. Les Scandinaves sont très très forts pour aller taguer le JO, pour pouvoir rajouter des métadonnées sur le JO, et puis fournir ensuite de la veille personnalisée. C'est la communauté même universitaire qui fait ça. Dans les projets Open Law, on voudrait développer les liens avec, bien sûr, Jury Connection et la communauté universitaire pour nous aider à enrichir les textes, le crowd sourcing, pour ensuite développer des services plus personnalisés. Et le dernier, on l'a un peu délaissé pour l'instant, mais c'est bien sûr sur le socle des lignes Open Data, c'est d'aller développer des applicatifs qui vont être capables de consommer les données liées. Une fois que j'ai... Moi, je travaille beaucoup sur le droit numérique, j'attends avec impatience la nouvelle loi numérique, parce qu'on va faire un vrai cas d'usage. On va essayer de poser des identifiants sur chaque alinéa, et on va commencer à relier dessus tout un tas de choses. Et si demain, on est capable de développer des solutions applicatives qui vont consommer ce réseau de données liées, ça va être quoi ? Ça va être l'aide à la rédaction des textes. Vous savez qu'au niveau européen, au niveau national, au niveau local, on ne mutualise actuellement rien du tout. Chaque rédacteur de texte, chaque rédacteur d'arrêté au niveau municipal, chaque rédacteur de décret au niveau ministériel, un rédacteur de directive au niveau européen, il repart de zéro. C'est quand même assez scandaleux quand on a vu se développer toute la science logistique. Il n'y a rien. Il y a des solutions propriétaires, mais il n'y a pas de solution Open Source. Donc l'idée, c'est de développer un socle applicatif capable de consommer ces données liées. Savoir, quand je vais rédiger au niveau de l'arrêté municipale, je vais dire, attention, là, le droit européen, le droit français ne dit pas la même chose. Donc ça va aider le rédacteur. Et on va accroître la qualité de la norme et donc l'accès au droit. Des solutions pour l'aide à la réaction des contrats. Forcément, une fois que vous avez un réseau de données liées, ça devient beaucoup plus simple pour rédiger des contrats, des contrats complexes, etc., etc., toutes sortes d'applicatifs. Voilà. J'en aurais fini là-dessus. Voici un exemple, là, de ce que font, par exemple, les Anglais, réseaux de données liés au niveau, notamment, on voit les textes les plus... qui sont au centre, véritablement, de leur dispositif juridique, les plus cités, les plus reliés. Et je terminerai juste par ce slide que je montre souvent en interne à la DILA, quand on parle de JPEC. En gros, et c'est peut-être le cas chez vous, ça, on l'a internalisé. Ça, effectivement, c'est le cœur de métier de la plupart de nos agents. Par contre, là, à l'horizon 2017, on doit aller vers le troisième. On sait faire de l'enregistrement documentaire. On ne sait pas encore faire de l'enregistrement sémantique. Et l'enregistrement sémantique, on a des solutions. On a beaucoup utilisé DataLift, la solution open source. Mais il y a également, par exemple, Temis, qui a l'UXID 7, ou Mondeka ITM, qui est un outil de gestion des référentiels. On a en plus les meilleurs SS2I quasiment au monde pour la gestion des référentiels, des ontologies et le référent sémantique des données. Donc je pense que tout est réuni, mais vraiment tout est réuni pour que la France assume un leadership, même mondial, sur la French Legal Tech. Ça dépend juste de faire en sorte qu'on arrive à transcender nos intérêts individuels et qu'on arrive à s'entendre sur un projet de commun numérique dans le domaine du droit. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Thomas, je pense que c'était une très bonne illustration et conclusion de cette matinée, justement, sur ce qu'est le Big Data dans le domaine du droit et les usages et les enjeux associés. Je vous invite peut-être à vous joindre à nous pour permettre à la salle d'interagir avec ce qui s'est dit durant cette matinée, alors qu'il était relativement dense. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des visions qui m'ont semblé tout à fait complémentaires et nécessaires pour appréhender le sujet du Big Data et, encore une fois, les usages qui sont liés, parce que tout l'intérêt pour nous est effectivement de reconnaître la valeur du Big Data, mais aussi de comprendre quels sont les enjeux et, d'un point de vue juridique, quelle réglementation, quelle régulation faut-il apporter ou comment exploiter au mieux, valoriser potentiellement le Big Data. Un point que j'aimerais aussi soulever, qui fait écho à ce qui vient d'être dit à l'instant par Thomas Attaubin, c'est que le numérique, vraiment, est... D'une part, le numérique permet de faire des choses plus facilement, permet de faire ce qu'on faisait auparavant plus facilement, mais au-delà de ça, il ouvre aussi énormément de nouveaux usages, de nouvelles façons de rédiger la loi. L'exemple de la loi d'Axel Lemaire, la loi numérique, avec une consultation publique de peut-être trois semaines dans la phase de rédaction à la loi avant transmission au Conseil d'État, c'est un bon exemple aussi de ce que permet de faire le numérique. Et ce qui... Dans le rôle d'Open Law, il y a cette volonté de... C'est ce que, encore une fois, Thomas a évoqué tout à l'heure, à la fois de tirer le profit du numérique, donc le droit par le numérique et le numérique pour le droit, donc d'avoir cette vision réciproque, de l'impact réciproque que le droit et le numérique peuvent avoir entre eux. Je vais... Bon, j'avais quelques réflexions sur ce qui s'est dit durant cette matinée, mais je pense que ce serait intéressant, je ne sais pas si on a beaucoup de temps encore, de passer directement aux questions pour avoir justement vos retours et peut-être compléter autant que nécessaire sur ce qui a été dit. On a à peu près une dizaine de minutes. Si vous souhaitez poser une question, merci de vous présenter auparavant. Voilà, parce que comme nous sommes enregistrés... C'est ce qu'on pense, oui. Est-ce que donc, sous réserve de cette obligation comptable, il y a des questions ? Je vais me jeter à l'eau. Rémy de Rigny, faculté pour le potier. Ma question concerne plus spécialement la jurisprudence. Je pense que sur la loi, effectivement, tout ce qui est structuration, sémantisation, c'est relativement facilement envisageable. Concernant la jurisprudence, je voudrais poser une question relative à la qualité des données sources. Avant même, d'ailleurs, de penser sémantisation. Qu'est-ce qui serait envisageable contre les contextes très tendus de production de la jurisprudence qu'on connaît tous ? Qu'est-ce qui serait envisageable en termes d'outils, mais aussi en termes de formation et peut-être un petit peu de révolution culturelle chez les magistrats, chez les greffiers, pour arriver à produire des données, des métadonnées déjà, mais aussi surtout des micro-données qui permettraient une meilleure utilisation et une meilleure liaison entre des éléments de la jurisprudence. Je sais bien qu'on n'est pas un petit common law, mais dans une pratique de demande de documentation par notamment certains d'avocats professionnels, il y a un aspect très common law qui est recherché. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là chez les producteurs de jurisprudence pour améliorer à minima les choses ? Je dirais qu'après la transmission des données de jurisprudence chez Adila, on va avoir une fonction de déploiement des identifiants écrit, donc c'est déjà une plus-value d'avoir une identifiante. Alors, ce n'est pas le cas sur tous les fonds de jurisprudence, ce n'est pas le cas quand on va de la Cour des comptes, etc., ce n'est pas le cas avec le Conseil d'État, on y travaille, mais je dirais qu'en amont, on a identifié ce problème récemment quand on parlait d'anonymisation. On s'est aperçu que l'idéal, ce serait d'aller voir côté chancellerie, d'aller voir dans des logiciels comme Winteging, Wintsea, etc., les outils qui servent à la production effectivement des tirs en justice qui sont entre nous, pour les connaître un peu, et je parle de trucs du livrement que j'ai quitté à la chancellerie, assez vieillots, avec une notion de code pourri importante. L'idée, j'ai cité tout à l'heure quelques applicatifs qui pourraient apprendre à consommer les données liées pour aider dans la rédaction des textes des contrats, mais bien évidemment, la jurisprudence pourrait être un premier cas d'espèce, un premier cas d'usage, c'est-à-dire effectivement d'aller encore plus loin dans l'aide à la rédaction de la jurisprudence et effectivement d'avoir des parties qui ont vocation à être ennuisée, d'autre part, d'avoir effectivement des alignements des référentiels nativement, d'avoir un certain nombre des identifiants éclis, alors il faut voir jusqu'où on va aller dans la jurisprudence des identifiants au niveau du texte, voilà, mais l'idée c'est bien sûr d'aller à la source, c'est pas un projet à court terme, ça, c'est un projet à mon interne, peut-être que j'en ai parlé du prochain programme au Pôle de l'eau, on va travailler sur l'île de justice à partir de février et que ça soit un des sujets qu'on va mettre sur la table. Je peux ajouter un petit quelque chose quand même, c'est qu'il y a à la fois les projets des éditeurs, notamment là, il vient d'y avoir l'annonce du rachat aux Etats-Unis de la société Lex Machina par la société LexisNexis, enfin par El Zébier, Lex Machina est un outil de prédictibilité en matière de décision judiciaire, d'aide à l'élaboration de décision judiciaire, donc un produit pour cabinet avocat et magistrat. Et de plus en plus, il y a des demandes et des attentes à la fois par des avocats mais aussi des sociétés type, enfin des sociétés d'assurance pour se doter d'outils de data visualisation et de prédictibilité. Alors en quoi c'est un rapport avec la jurisprudence ? L'idée c'est que vous traitez des teraoctets d'années jurisprudence sur lesquelles vous placez des algorithmes pour savoir si dans telle ou telle situation comment se termine la décision de justice est rendue et qui a raison, qui a paré, qui a tort. C'est-à-dire en gros pouvoir prédire l'issue d'une affaire en fonction d'un certain nombre de données de faits et de mouliner des milliers et des milliards de données de faits. Pour pouvoir ça, ce genre de choses est très, très, très attendue. Les banques, les sociétés d'assurance, beaucoup d'entités sont en train de s'intéresser à ce type de produit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que ces données soient enrichies. Une autre question ? Oui, moi j'ai juste un commentaire parce que j'ai compris que la France était un peu en retard dans le domaine des big data qui avait un véritable enjeu dans le domaine juridique d'après ce que j'ai compris qu'il y avait un vrai enjeu sur la place et c'est vrai du droit français dans le monde et j'en suis convaincue mais est-ce que c'est justement la question sur la jurisprudence qui me fait penser est-ce que le fait de traduire la jurisprudence en data consommable modélisable etc. ne fait pas complètement quitter le principe même du droit français et sombrer à sauter à pieds joints dans le modèle de l'eau C'est une question simple je commencerai juste par y répondre puis ensuite je passerai rapidement le micro à mes collègues de toute façon première remarque c'est de toute façon beaucoup le font déjà oui soit on décide que seuls certains acteurs proposent des services notamment prédictibilité du droit en faisant ce type d'exercice eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils vont aller sans que l'information à la base soit structurée ils vont aller la structurer pour ensuite l'interpréter et offrir un service soit on part du principe et c'est le parti pris d'open law où finalement on essaie de niveler par le haut en offrant à tous la même possibilité de le faire mais pour autant on n'est pas là pour justement changer le modèle et passer sur un système de common law mais simplement pour permettre techniquement des choses que d'autres faisaient déjà avant et qui peuvent avoir un certain intérêt en termes de prédictibilité et je fais le lien puis après je passe le micro avec un programme donc le précédent par open law qui a été évoqué à l'instant par Thomas et le programme précédent qui avait été organisé avec AXA protection juridique sur la prédictivité du droit ce qui était intéressant c'est qu'ils se sont engagés là-dedans dans une démarche d'innovation et eux-mêmes ayant énormément de données sur les litiges je ne sais pas comment ils appellent mais les cas de leurs clients ils voulaient essayer d'en tirer une information supplémentaire une richesse supplémentaire donc c'était tout le cadre de ce deuxième programme le premier constat je pense que ce qui me reste des échanges qu'on a pu avoir par la suite c'était qu'ils découvraient eux-mêmes la richesse que ça leur apportait on avait un gros acteur qui voulait innover et qui du coup apprenait beaucoup du big data et notamment des data scientists leur première remarque c'était de dire il faut qu'on en trouve un il faut qu'on trouve un juriste mais pas que alors il faut qu'on trouve un technique mais pas que un profil qui fasse les deux donc c'est un besoin qui est vraiment partagé pour innover pour aller dans ne sera que concurrencer et puis peut-être il n'y a pas que des enjeux d'économie il y a aussi des enjeux sociétaux il faut s'outiller au mieux sur ces sujets-là je passe la main à Thomas sur la question super rapidement moi je suis persuadé qu'il y a à priori un avantage concurrentiel du droit latin côté web sémantique côté web des données dès lors qu'on cherche à structurer de la donnée l'enrichir et la croiser on a testé sur Open Law un peu la promesse de Watson vous savez de l'IBM qui commence à s'intéresser au droit le discovery de ça et en fait on s'aperçoit qu'effectivement le fait d'avoir un droit écrit de pouvoir partir d'un éventif sur un article c'est sans doute une belle croissance de valeurs mais en plus on a des meilleurs spécialisés pour ces sujets-là en Europe et Big Data on va dire à part peut-être monsieur on a la chance d'avoir un spécialiste mais Big Data c'est plutôt coûté américain donc moi je pars pas des fétistes et je pense qu'effectivement il y a un beaucoup à jouer pour la France et l'Europe j'ai une question ici il faut se présenter il faut se présenter ah oui Rachid Alliard HSBC un membre de Génie formation est-ce que pour éviter de sombrer dans le Big Data que le droit français n'est sombre dans le Big Data évoqué par Marie-Dominique est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de la vie là un effort absolument substantiel sur la traduction des décisions de justice qui est encore à l'état quasiment au rayonnaire en France et qui permettrait de manière indirecte au rayonnement aussi de ce droit et là c'est on a déjà même pas on est même pas en moyen de faire ce que font les allemands c'est-à-dire assurer une traduction régulière des 20 principaux codes d'accord l'état français n'a pas un euro pour ça il n'y a pas un euro en caisse pour ça d'accord il n'y a pas un euro de budget pour ça donc autant dire que la traduction de la jurisprudence c'est hors de portée s'il s'agit de la traduction en anglais si c'est bien ça la question il n'y a que quelques initiatives du conseil national des barreaux ou de certains cabinets avocats comme le cabinet Véron qui traduit effectivement sa jurisprudence la cour de cassation a fait quelques actions en la matière et très clairement l'état en tant qu'entité n'a pas c'est pas un programme c'est pas un projet enfin à ce que j'en sais en tout cas moi je vous je vous confie que c'est pas du tout une priorité dans la stratégie de la dîme en tout cas et je crois dans le statut gouvernemental en tout cas moi je pense que vu les questions des expériences et les frais que ça prend la traduction et le flux parce que c'est pas tout on a eu des expériences on a traduit un code et quel intérêt à traduire un code s'il n'est pas mis à jour pendant des années bon donc je crois beaucoup plus effectivement dans le travail qu'on fait sur les concepts au niveau des ontologies et il y a des travaux et il y a des travaux en cours au niveau européen de voir l'équivalence d'un concept français en allemand en polonais etc et je crois beaucoup plus aux perspectives offertes par la sémantisation pour l'aide à la traduction et pour au moins le rayonnement de quelle a été la réponse en droit français sur un problème posé ça effectivement au niveau du sens on peut amener à contribuer au rayonnement du droit français sur la traduction par un humain etc j'y crois pas du tout mais je comprends l'enjeu mais il y a une vraie attente oui mais la vraie attente la seule façon de régler le problème c'est de faire du crowdfunding c'est à dire c'est ouvrir une souscription pour lancer l'opération très clairement ça ne viendra pas d'une initiative seulement publique l'état actuellement a d'autres priorités et le résultat des élections je crois le montre très clairement la pénétration des entreprises françaises à l'étranger on considère que les grosses structures qui sont généralement celles qui portent de l'ordre de choc ont les moyens de se payer des interprètes d'autant que je rappelle que si vous lancez un programme général de traduction systématique je le sais pour avoir suivi des programmes comme ça notamment avec le ministère des finances vous avez toutes les agences de traducteurs qui vous tombent sur le dos en discutant vous êtes en train de leur piquer du travail et l'ubérisation revient donc alors par ailleurs je voudrais quand même dire une chose certes on se focalise sur le big data juridiciel il faut savoir que le big data textuel fait l'objet aussi de nombreux développements en cours à Open Law puisque l'une des missions l'un des projets principaux d'Open Law est un projet sur le big data des données textuelles financières menées par Matixis fait un projet assez ambitieux sur les données françaises européennes et étrangères qui moulinent des quantités assez importantes de textes et qui prouvent que la priorité c'est pas de l'analyse à la jurisprudence mais les textes d'utiliser les textes et donc on reste à l'idée d'un droit écrit sur-exploité enfin mieux exploité question à l'âge question bonjour j'ai une question qui va peut-être un peu fâchée mais on est quand même un pays où l'explosion du droit est exponentielle est-ce que le fait justement que les textes s'empilent les uns sur les autres n'est pas un problème par rapport au big data ou un problème supplémentaire je vais commencer par répondre je passerai le micro mais là je pense qu'à l'inverse le numérique permet de changer complètement les choses et j'ai un exemple en tête qui est je crois la Suisse qui est partie sur un modèle itératif de la loi avec on n'a plus un énorme corpus qui sera mis à jour corpus par corpus on a une cinquantaine d'articles mais un corpus initial et puis ensuite des itérations sur des parties de la loi avec des commissions ad hoc qui ont ce rôle d'aller confronter au terrain les besoins de la loi donc je pense qu'à l'inverse le numérique peut permettre de fluidifier en un peu plus agile le processus d'élaboration de la loi et plus facilement là encore sous réserve mais d'éviter le recouvrement d'une disposition vis-à-vis d'une autre voire d'éliminer tout ce qui est ancien et qui n'a plus lieu d'être au profit de ce qui est en train d'être mis en place oui c'est vrai qu'il y a une jusqu'à l'impression de normes au niveau local national européen où effectivement on parlait je me rappelle à la fin de l'heure du principe de subsidiarité donc c'est vrai qu'en pratique où est-il et finalement moi je pense que le big data ça amène aussi une technologie derrière de traitement du langage de l'information enfin beaucoup de recherches là-dessus donc ça me gêne un peu en tant que juriste quand on dit qu'on ne peut pas prendre l'exhaustivité sur un sujet puisque justement le juriste qui va lui manquer effectivement le bon article la bonne faille je pense qu'au contraire au niveau du droit on parle de big data mais c'est pas non plus des masses de données moi je vois sur OpenLong on a passé un accord avec Terralab qui est la plateforme des mini télécoms pour nos expérimentations qui est la plus grande plateforme pour les expérimentations de big data en France puisqu'on avait besoin de volume énorme et en fait le lac souvent on parle de lac de données quand on met à place ce sur quoi nous travaillons en droit d'asile il n'est pas non plus si énorme par rapport à ce qu'on peut trouver quand on a des traces et tout ça donc on est plutôt dans une question de machine learning d'apprendre à la machine à traiter du droit que vraiment se retrouver coincé par une masse de données c'est une problématique assez particulière pour le droit je crois oui en fait l'aspect juridique n'échappe pas aux domaines qui sont couverts par tous les autres aspects c'est à dire que le big data va nous faire aussi poser des questions sur l'information que l'on manipule on va voir on va détecter un certain nombre de recouvrements d'aberrations etc et on va forcément aller aussi vers une abstraction plus importante c'est un phénomène que l'on constate dès que l'on met en place des systèmes du big data c'est à dire qu'on va travailler sur des sujets de plus haut niveau pour rentrer moins dans le détail et plus générique donc ça ça va permettre d'aller sur la un peu cette fusion des textes pour en ressortir la subsantilique moelle c'est à dire décharger de l'ensemble du détail en revanche ce qui est important c'est qu'il ne va pas falloir trop catégoriser parce que si on met des codes comme on a tendance à faire pour simplifier l'analyse et bien on perd tous les signaux faibles et on va peut-être appliquer à ce moment là des décisions qui vont être elles très génériques et qui ne vont pas être du tout adaptées à la situation qu'on est en train de juger donc ça c'est un problème c'est à dire qu'il faut que le big data serve à se poser les bonnes questions et à monter dans ces niveaux d'abstraction mais il ne faut pas que ça se substitue au système de décision d'analyse au cas par cas je pense aussi un exemple qu'on n'a pas évoqué mais qui était parallèle à OpenLaw on a différents codes genre le code de la propriété intellectuelle le code civil le code du travail je ne sais plus qui ont été mis sur GitHub alors GitHub c'est une plateforme de développement on a vu tout à l'heure un exemple avec les contrats de jurismatique qui sont sur cette forge c'est l'outil la plateforme qu'utilisent les développeurs pour développer ensemble un logiciel ils peuvent être à 1000 Linux par exemple est développé sur ce type de plateforme il y a 1000 développeurs qui contribuent sur des parties du logiciel en simultané et la plateforme est vraiment faite pour ça là ça a été utilisé pour mettre un code entier sur cette plateforme l'intérêt c'est qu'on peut savoir en fait on a tout le suivi historique de chaque partie du code on sait que le 5 janvier je dis n'importe quoi 1959 il y a tel alinéa de tel article qui a été changé au profit de tel autre pour telle raison et ça on l'a en cliquant on a une arborescence pour faire bref qui permet d'avoir accès à cette information donc on a plus en fait on a un instanté du code mais avec toutes les itérations toutes les améliorations qui ont été faites et j'y pense j'y ai pensé tout à l'heure en voyant l'image encore une fois des contrats mis à disposition alors je pense que c'est une très bonne démarche ça se comprend tout à fait d'un point de vue avocat 2.0 en tout cas cette volonté de mettre en avant le service ajouté la valeur ajoutée du service offert quand je suis dans le domaine du logiciel je travaille énormément sur tous les projets open source quand j'ai un client qui évalue l'intérêt d'un projet open source d'un composant open source ce qu'il va regarder c'est le nombre de commits de contributions qu'il y a eu sur le projet en question là sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure ils ont mis tout un bloc alors je ne sais plus il y a 6 mois à telle date ils ont mis tous leurs documents sur la plateforme puis ensuite servez-vous donc effectivement c'est un outil de communication qui est intéressant mais ça serait beaucoup plus mais ça serait beaucoup plus intéressant pour l'utilisateur final s'il y avait une mise à jour progressive de tous ces contrats ce que les avocats font de toute façon pour leurs besoins internes parce qu'il y a une nouvelle disposition qui est apparue dans tel domaine et qui impose de modifier parlant du contrat d'édition toutes les clauses relatives à l'édition numérique c'est qu'un exemple comme ça mais ce qui fait la valeur de ce type d'outils c'est plus que la simple mise à disposition d'une information c'est l'actualisation qu'on peut lui offrir là je te vois c'est vraiment un sujet de droite la gauche là pas du tout oui alors on dirait peut-être un autre exemple qu'on pourrait donner aussi sur la force il y a quelqu'un ? non la gauche non personne je vous conseille d'aller voir ce qui s'est passé sur silence ou acceptation le tout travail qu'on a fait sur le projet silence ou acceptation un travail qui a été fait par le FGG Stéphane Cotin qu'on va le nommer et Open Law où ils ont mis en place en fait le système qui permet de réperforer dans tous les domaines tous les décrets tous les cas permettant d'identifier le cas dans lequel il y a une exception au principe silence ou acceptation ils sont en train de faire une base de données des exceptions qui fait que n'importe quel texte qui sort doit rentrer dans cette base de données en étant déjà structuré pour pouvoir s'intégrer par exemple exemple typique de gestion par avance alors Isabelle Brassonne qui a le métal moi je voulais avoir votre sentiment un peu à tous les trois ce que j'ai trouvé passionnant de vos interventions sur le enfin quand vous avez parlé de système propriétaire et tout ça le danger qu'il peut y avoir à s'en remettre parce que vous avez parlé de responsabilité de nous même acteurs de s'en remettre à des solutions propriétaires par rapport à votre rémission de service public sur le traitement des données de droit parce que où est l'indépendance de la justice comment on va être sûr que les gens les systèmes propriétaires utilisant le droit open law etc comment on va être sûr qu'on utilise des données fiables des données sûres etc moi je voudrais avoir mon ressentiment là dessus juste un élément je vous ai parlé tout à l'heure de prof qui permet déjà d'avoir la traçabilité en fait d'où viennent les données donc c'est vrai que souvent on a un problème quand on a fait le choix de mettre sous la licence ouverte le droit français moi je me souviens avoir mis les warnings ils m'attendent la licence ouverte c'est très bien mais c'est vrai que n'importe qui peut modifier le droit et le redistribuer bon tout le monde a dit ok pas de soucis donc très bien mais c'est vrai qu'à un moment il peut y avoir un problème donc ce qui est intéressant dans le Prove O c'est que comme c'est une norme W3C pour voir la provenance en fait d'une donnée on va pouvoir demain envoyer des machines des moissonneurs en fait sur le link open data et en fait ce qu'ils vont nous ramener on pourra attester de l'origine gouvernementale ou pas donc là ça va être très intéressant de travailler sur cette traçabilité sur le plan sur le laisse monsieur le grand spécial je n'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter j'ai déjà bien parlé seul témoignage que j'ai en tête c'était lorsque je discutais avec un très grand éditeur américain qui est sur la plupart des PC on avait installé sur la plupart des PC ici présents on avait une discussion sur la sécurité liée aux algorithmes en fait quand est-ce qu'on pouvait savoir avoir confiance dans un algorithme et la réponse que j'avais apprécié c'était qu'en fait il n'y avait pas de meilleure sécurité que l'ouverture c'est-à-dire que l'algorithme devait être ouvert et pouvoir donc être approprié et puis étudié par des pairs donc je pense que l'un des intérêts aussi de l'open data dans le domaine du droit c'est la transparence que ça procure alors après il faut des outils pour effectivement pouvoir tracer les origines de chaque jeu de données mais l'intérêt quand même de la démarche c'est que sur OpenO si jamais vous rendez sur notre site tout est documenté parce qu'on fait vraiment nos meilleurs efforts pour documenter tout ce qui s'y passe pour nous parce que ça nous permet de construire avec les moyens limités dont on peut disposer mais aussi pour toute personne souhaitant comprendre entrer dans la démarche et avoir confiance qu'on soit peu dans ce qu'on peut proposer oui on peut ajouter aussi que la multiplicité finalement donne une certaine garantie si on fait l'analogie avec Blockchain qui est le système de gestion du Bitcoin l'ensemble des informations est distribué à l'ensemble des acteurs ce qui veut dire que si quelqu'un manipule modifie en fait une des copies qu'il a et bien quand on va faire le rapprochement avec les autres on va détecter la fraude donc c'est un système qui n'a pas besoin de protection autre que la multiplicité finalement des enregistrements et c'est pareil pour un algorithme on va pouvoir comparer ce que va nous faire nous sortir un algorithme avec plusieurs sources et donc vérifier l'exactitude de l'information ou au moins sa multiplicité qui est associée à une exactitude